Et la société, pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. Habituellement, je commence mon émission en vous souhaitant que tout aille bien. Pour vous, si vous permettez, aujourd'hui, je ne poserai pas cette question-là à vous, les auditeurs, mais je vais la poser à ma première invitée. Amélie Lemieux, bien sûr, vous la connaissez. C'est la mère de Nora et Romy, décédée dans des circonstances tragiques en juillet 2020. Pourquoi on lui parle aujourd'hui? C'est une évidence parce qu'hier, le coroner a rendu son rapport sur la façon dont la sûreté du Québec a géré, ou plutôt n'a pas géré, ce dossier-là, la disparition de Nora et Romy. Donc, Amélie Lemieux, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, Sophie. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Je m'excuse. C'est tellement pas grave. Je dois avoir quelqu'un à la porte. Il n'y a pas de souci, Amélie. Allez-y. En fait, c'est une grosse journée, mais c'est encore des montagnes russes. Les filles me manquent toujours autant, puis le quotidien est toujours aussi lourd. Oui. Alors, ce rapport du coroner, il a été rendu public hier pour nous, les journalistes, les médias, la population en général. Vous, vous l'avez eu la semaine dernière. Il a eu la délicatesse de vous l'envoyer avant les autres. Votre réaction quand vous avez commencé à lire le rapport, Amélie? Bien, en fait, c'est mon avocat qui m'a appelée, puis qui m'a un peu nommé les grands points. J'étais en auto à ce moment-là, puis je me suis vite stationnée. J'en ai beaucoup pleuré, parce que le constat est que si les choses avaient été différentes ou faites selon les règles de l'art, bien, la finalité serait différente, sûrement. Vous êtes convaincue que si la SQ et les hauts dirigeants avaient fait leur job comme il faut, qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui? Vous avez cette conviction-là intime après avoir lu le rapport? Ah, je l'ai depuis le jour 1. Je suis convaincue que depuis le premier jour, qu'il y a des manquements, qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites ou de la bonne façon, peu importe, trop tard. Mais je suis convaincue que, oui, on l'a échappé. Un des éléments du rapport, puis on va en parler plus en détail, mais un des éléments du rapport, c'est qu'après cette enquête publique auquel vous avez assisté, vous étiez là tous les jours, tous les jours pendant l'enquête publique du coroner. Dans son rapport, le coroner, il pense être capable de dater le moment, l'heure de la mort de Nora et Romy. Je sais que ce n'est pas agréable pour moi de vous faire revivre ça, mais le fait de savoir, il ne peut pas être certain à 100 % le coroner, mais il pense que c'est le soir du 9 juillet qu'elles sont décédées. Est-ce que le fait de pouvoir mettre une heure, une date, est-ce que ça vous aide à faire le deuil? Puis peut-être aider, pas le bon mot, Amélie, mais est-ce que ça contribue à votre deuil? Bien, tu sais, contribuer, je ne sais pas, parce que c'est un deuil qui probablement ne prendra jamais de fin. Par contre, tu sais, on a tout le temps des moments dans l'année où une journée va nous faire penser à un proche qui est décédé. Moi, je n'ai pas de date, j'ai des suppositions, mais c'est mes enfants. Puis de savoir qu'ils ont dormi ne serait-ce qu'une nuit dans la forêt, qui ont été toute une journée entière sans eau, nourriture, pris dans quelque chose qu'elles n'étaient pas en mesure d'affronter, c'est quand même assez difficile à accepter, honnêtement. Quand vous lisez le rapport du coroner, dans quelle mesure vous apprenez des choses? Parce que vu que vous avez été là tous les jours, que vous avez vu tous les témoignages, les interrogatoires, que vous avez vu, la preuve, vous la connaissez, elle a été révélée pendant l'enquête publique. Dans quelle mesure, en lisant le rapport, vous avez lu quelque chose et que vous avez dit « Ah tiens, ça, je ne le savais pas » ou « ça, je n'avais pas pensé à ça ». Je ne crois pas que j'ai eu des surprises comme ça, par contre. Mais tu sais, il faut comprendre que moi, j'ai gratté, j'ai demandé cette enquête-là. J'ai demandé la vérité depuis le jour 1. En 2020, je demandais à savoir « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel travail a été fait? » Il a fallu que je pousse, je pousse. C'est fou, là. Ce n'est pas normal d'avoir à tirer les verres du nez comme ça pour obtenir une réponse. Puis par la suite, j'ai un coroner qui m'a dit « Écoutez, madame Mme, je vais essayer le plus possible de vous donner qu'est-ce qui s'est passé. » Alors, moi, c'est sûr que je le lis. Je n'ai pas eu de surprise. Par contre, c'est décevant de le lire en fin noir sur blanc et de dire « Tabarouette, ça a de l'impact. » C'est lourd à lire et ce n'est pas sécurisant du tout. Moi, ça fait juste me confirmer que je ne suis pas toute seule et je ne suis pas folle. Ce que je pensais est finalement. Je vous rassure, Amélie Lemieux, vous n'êtes pas folle du tout. Et je pense que tout le Québec a fort bien compris dès le départ que vous étiez une mère dévastée et que vous demandiez simplement à avoir des réponses. Et ça, il n'y a aucune folie là-dedans. Au contraire, c'est un signe de bonne santé que de poser des questions et de lucidité. J'aimerais vous faire écouter un petit extrait lors de sa conférence de presse ce matin. Le coroner, M. Malouin, Luc Malouin, s'est adressé à vous indirectement. J'aimerais qu'on l'écoute. J'espère qu'en maintenant la famille a les réponses à ses questions. Je me souviens d'avoir entendu Mme Lemieux qui disait « Je n'ai pas deux ans après, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. » J'espère qu'aujourd'hui, elle peut dire « Là, je sais ce qui s'est passé. » Aujourd'hui, le savez-vous? Oui, je sais ce qui s'est passé et je comprends les erreurs aussi. Le blâme est sévère de la part du coroner Luc Malouin pour la SQ. On va résumer ces deux mots « trop peu, trop tard ». En fait, c'est quatre mots. Trop peu, trop tard. Êtes-vous en colère contre la SQ? C'est quoi votre sentiment? Si vous aviez en face de vous, au lieu de m'avoir moi, si vous aviez les dirigeants, les têtes dirigeantes de la SQ, vous leur diriez quoi après avoir lu le rapport? Peut-être que les critiques paraissent sévères. Moi, par contre, ce que j'aurais à dire, c'est que quand la critique devient constructive, on peut évoluer, on peut faire changer les choses. Alors, si je les avais devant moi face aux 11 recommandations, j'aimerais leur demander et leur dire « Mettez-les en œuvre et démontrez-nous comment. » Oui. Est-ce que vous avez confiance qu'ils vont le faire? Parce qu'eux disent déjà, la SQ dit, nous, on a déjà modifié nos pratiques. Le ministre Bonnardel, lui, est très ferme. Il faut que les choses bougent. Est-ce que vous avez confiance, par exemple, dans le ministre François Bonnardel? Je ne le connais pas beaucoup, évidemment. Mais envers la sécurité publique, moi, je n'ai plus aucune confiance, évidemment. Je le souhaite. Je l'espère pour le Québec, la population. Puis pour eux aussi, qu'ils puissent être en mesure d'appliquer ça. Je pense que c'est juste le gros bon sens, malheureusement. Ce ne sont pas des recommandations très fortes. Je veux dire, c'est normal. Je suis tellement d'accord avec vous, Mme Lemieux. Les 11 recommandations, ça ne prend pas la tête à papineau. Je veux dire, arrangez-vous. C'est la base. Quand il y a des enfants de moins de 13 ans qui disparaissent, il faut qu'il y ait au moins deux enquêteurs d'art. Quand il y a des enfants de moins de 13 ans qui disparaissent, il faut penser au pire. C'est-à-dire qu'il faut envisager le pire des scénarios et agir en conséquence. Il faudrait très rapidement déclencher une alerte média dans les cas de disparitions impliquant des enfants de moins de 13 ans. On a envie de dire, comment ça se fait que ce n'était pas déjà comme ça en 2020? Effectivement. Puis le fait de prendre la situation comme étant la pire a déjà été nommé dans le temps de Cédrica Provencher. Alors je me demande, l'écart de temps, on a appris quoi et on a fait quoi? Depuis Cédrica Provencher, vous avez tout à fait raison, Mme Lemieux. Elle est un peu là. Mon manque de confiance est un peu là. Oui, je comprends qu'ils veulent mettre des choses. Oui, ils disent qu'ils vont le faire. Mais maintenant, démontrez-nous comment? Parce que dans le passé, vous avez eu l'occasion, vous ne l'avez pas fait. C'est ça. Après Cédrica Provencher, on nous a dit, plus jamais il y aurait des erreurs. Puis après, sont arrivées vos filles. Donc, vous avez, semble-t-il, dès le mois d'août, en tout cas, votre avocat, a entamé un processus judiciaire. Là, c'est un nom compliqué, un protocole préjudiciaire. Mais enfin bon, en résumé, ce que ça signifie, là, en termes simples pour tout le monde, que tout le monde peut comprendre, c'est que vous avez donc signifié à la Sûreté du Québec qu'il y avait eu négligence. Vous, vous avez l'intention de prouver que cette négligence-là a causé un tort et vous demandez réparation pour ce tort-là. Je le sais qu'il n'y a pas de montant financier qui pourrait alléger votre peine ou apaiser votre peine, Mme Lemieux. Pourquoi c'était important pour vous de faire ce processus-là de poursuite ou en tout cas peut-être éventuellement une entente à l'amiable avec la SQ? Bien, parce qu'au premier abord, on peut penser qu'une vie, ça a un chiffre, mais une vie, ça n'a pas de chiffre. Donc, je ne le fais pas pour remplacer ou faire revenir mes filles. Moi, j'estime que depuis que j'ai 18 ans, je paye mes impôts, donc leur salaire, mais que là, présentement, la seule fois dans ma vie où j'en ai eu besoin, c'est un peu comme des assurances, la seule fois dans ma vie où j'en ai eu besoin, bien, ils n'ont pas su me donner à la juste valeur de mon investissement parce que ce dont j'avais de besoin comme service, alors je demande simplement un retour de garantie. Comme c'est un processus judiciaire qui est en cours, vous ne pouvez pas vraiment nous en dire plus, mais si ça se règle à l'amiable, vous allez être satisfaite? Oui, moi, je ne suis pas dans le montant ou la recherche de quelque chose. Moi, je veux juste qu'on s'entende sur un moyen de réparation, puis malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que ça. Donc, oui, à l'amiable, moi, j'aimerais ça qu'on s'entende à l'amiable, c'est mon souhait. J'aimerais qu'ils soient entendus puis qu'on puisse vraiment s'entendre rapidement. Oui. Madame Lemieux, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous et moi, on a fait une entrevue ensemble parce que vous aviez participé à un documentaire où vous parliez de votre désir d'avoir des enfants et de la difficulté que ça représentait. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous continuez à essayer ou c'est un processus où vous êtes trop prise dans toutes sortes d'autres choses et que le processus n'a pas pu continuer? Ah non, non, je continue. Je suis encore dans le processus. C'est très actif, puis je continue. C'est mon ascension du Kilimanjaro à ma façon. C'est une belle image. C'est une belle image. Écoutez, d'abord, à chaque fois que je vous parle, je vous le redis encore une fois. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Vraiment, mon cœur se brise à chaque fois que je vous parle. Mes condoléances pour la perte de Nora et Romy. Je vous souhaite tout le courage qu'il faut pour la suite des choses, Madame Lemieux. Puis si c'est ce que vous souhaitez, monter le Kilimanjaro, je vous souhaite que la montagne soit belle et que vous arriviez au sommet puis que vous puissiez planter votre drapeau sur le sommet de votre Kilimanjaro de désir d'enfant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. À bientôt.